Construire une maison RT 2012, réalisation de la dalle des combles. L'élévation des murs étant terminée, nous réalisons la dalle des combles. Nous commençons par disposer des poutrelles de différentes longueurs correspondant aux dimensions des cellules du bâtiment. Ce sont des poutrelles tri renforcées SH. Nous effectuons ensuite le remplissage avec les ovnis de béton de 12 cm d'épaisseur. Cellule après cellule, le remplissage est assez rapide. Nous procédons ensuite à l'étayage de toutes les cellules. Nous procédons ensuite au ferraillage dans les mêmes conditions que la dalle sur vide sanitaire. Voir la vidéo YouTube projet de construction d'une dalle en béton. Nous mettons en place un coffrage de réservation pour la cheminer. Ainsi qu'un autre coffrage de réservation pour la trappe d'accès aux combles. Le ferraillage est maintenant terminé. Il ne reste plus qu'à trouver une fenêtre météo hors pluie et gêne pour couler le béton. C'est donc le 3 mars que la dalle est coulée. Pour plus de précisions, rendez-vous sur les blogs bâtiresamaison.net ou bien bâtiresamaisonoverblog.com . 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 Sous-titrage ST' 501